Moi, j'étais partie du principe que ça ne m'arriverait jamais et je pensais connaître personne autour de moi qui avait vécu une fausse couche jusqu'à ce que ça m'arrive et que j'en parle et que tout le monde me dise « Ah bah oui, mais moi aussi, ça m'est arrivé ». Bonjour, donc aujourd'hui, on se retrouve avec Amélie pour parler des fausses couches, c'est-à-dire les grossesses qui s'arrêtent spontanément. Pendant la grossesse, toi Amélie, tu as fait une fausse couche. Est-ce que tu savais que ça concernait au final beaucoup de couples ? Pas du tout. Moi, j'étais partie du principe que ça ne m'arriverait jamais et je pensais connaître personne autour de moi qui avait vécu une fausse couche jusqu'à ce que ça m'arrive et que j'en parle et que tout le monde me dise « Ah bah oui, mais moi aussi, ça m'est arrivé ». C'est tout à fait juste ce que tu dis et c'est souvent ce que j'entends. Au final, les fausses couches, ça concerne un couple sur quatre va au cours de sa vie potentiellement faire une fausse couche. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'au final, ça arrive souvent d'en faire une, ça peut arriver également d'en faire deux. Par contre, ça ne concerne que 1 à 2% des couples d'en faire trois d'affilée. Donc, ce qui est important de dire, c'est que ce n'est pas parce qu'on en fait une qu'on va en faire trois d'affilée, c'est beaucoup plus rare. Toi, cette fausse couche, comment ça s'est passé ? Comment tu l'as découverte ? Alors moi, un beau matin, alors que tout allait bien, que je n'avais aucune douleur, je me suis rendue compte que j'avais des saignements. Et tout de suite, je me suis dit « Bon, bah c'est la fin ». J'ai été consulter mon gynécologue qui m'a pris en urgence et effectivement, le cœur s'était arrêté et donc les saignements, c'était bien le début d'une fausse couche. Ouais, effectivement, les fausses couches, souvent, on les découvre par des saignements. Ce n'est pas toujours le cas, parfois on les découvre au décours d'une échographie. On voit que la grossesse a arrêté d'évoluer. Ce qui est important de dire, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui ont des saignements au premier trimestre, mais que 50% de ces saignements seulement sont un signe de fausse couche. Donc en fait, dans tous les cas, et c'est exactement ce que tu as fait, il faut effectivement aller consulter quand on a des saignements. Mais dans 50% des cas, fort heureusement, c'est une grossesse qui se poursuit. Donc moi, quand j'ai fait ma fausse couche, j'ai été prise par ma gynéco qui m'a dit d'aller en maternité et j'ai évacué naturellement la grossesse. Donc je n'ai eu aucune prise de médicaments, rien d'autre. Est-ce que ça peut se passer autrement ou est-ce que c'est toujours comme ça ? Oui, non, effectivement, ça peut complètement se passer autrement. Soit ça se passe comme toi, ça se passe spontanément. Soit il est possible de prendre des médicaments pour accélérer le processus, pour évacuer la grossesse qui s'est arrêtée. Soit quand la grossesse est un peu plus évoluée, il est possible qu'on propose une aspiration. Donc on parle de curtage. Et dans ces cas-là, on a parfois des saignements avant le curtage, mais pas forcément. En fait, il y a vraiment certaines fausses couches où avant, on n'a pas de saignements. Mais dans tous les cas, on a des saignements après, une fois que la grossesse est terminée. Et justement, ces saignements, qu'est-ce que c'est ? Il vient d'où ce sang ? Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Alors déjà, il y a les saignements où finalement, on ne sait pas encore si on a fait une fausse couche et donc il est possible de perdre comme un gros caillot qui en fait est la grossesse. La personne concernée ne voit pas forcément. Parce qu'on ne devine pas forcément quel est ce gros caillot. Et d'ailleurs, parfois, on perd des caillots et ce n'est pas la grossesse. D'où l'intérêt de quand même aller vérifier. Mais dans tous les cas, après, on perd des saignements qui sont en fait l'endomètre, donc la muqueuse utérine qui s'était développée pour accueillir une grossesse. Et en fait, c'est vraiment du coup le début de la création de la grossesse plus cet endomètre qui est évacué comme des règles abondantes après la fausse couche. Et quand on a des saignements et qu'en fait, le bébé va bien, que visiblement, ce n'est pas une fausse couche, qu'est-ce que ça peut être ces saignements ? Alors, parfois, on ne trouve pas de cause. Parfois, on parle même de règles anniversaires. Par exemple, à la date où on aurait dû avoir nos règles, 28 jours plus tard, par exemple, on a des règles alors que tout va bien. Parfois, ça peut être un léger décollement au niveau du placenta, mais qui finalement ne met pas en danger la grossesse. On ne trouve pas toujours la raison des saignements, mais dans tous les cas, vraiment, ce qu'il faut retenir, c'est que quand on a des saignements rouges et qu'on est enceinte, on va consulter. Combien de temps ça a duré les saignements après ta fausse couche ? Ça a duré, je pense, une bonne dizaine de jours parce qu'il faut quand même tout évacuer, tout ce qui s'était construit. Fort heureusement, je suis tombée enceinte le mois d'après. Ah oui, alors ça, c'est une grande chance. Effectivement, il y a des saignements qui sont plutôt abondants souvent après la fausse couche et c'est tout à fait dans la moyenne, c'est souvent une dizaine de jours. Et il y a beaucoup de monde qui se demande si on peut, dans la foulée, repartir sur un projet grossesse. Et effectivement, c'est le cas et t'en est la preuve. Il n'y a pas du tout besoin d'attendre si je repart aussitôt. Et comment toi, tu l'as vécu, cette fausse couche ? Alors, c'était difficile. C'était très difficile et ça a été important pour moi d'en parler. J'ai eu besoin de réconfort et qu'on prenne en considération cette grossesse parce que souvent, comme c'est le début, peu de monde est au courant qu'il y a une grossesse et on a tendance à le vivre tout seul et à se dire, en fait, ça concerne que moi et mon couple. Alors que non, on a le droit d'en parler et de dire qu'on n'est pas bien et qu'on est triste parce que ça, c'est facile. Oui, c'est tout à fait juste. C'est une perte d'une grossesse et aussi, dès qu'on voit un test de grossesse positif, on se projette. C'est toute la projection et il y a forcément un deuil à faire, peu importe le terme de la fausse couche. C'est tout à fait juste. Et c'est vraiment, je pense, le message d'aujourd'hui, c'est que parlons-en parce que ça n'arrive pas qu'aux autres. Exactement. Merci Amélie. Merci à toi.